Hello les petits readers, j'espère que vous allez bien, ça me fait super plaisir de revenir vers vous aujourd'hui et de refaire des vidéos. Franchement ça faisait super longtemps et honnêtement ça m'avait trop trop manqué. Si vous êtes étudiant ou étudiante, vous comprenez ce que je vis, c'est-à-dire un rythme de vie assez effréné, on ne s'est plus donné de la tête, on demande notre intention partout, ce qui explique un petit peu ma disparition mais pas totalement. En fait je voulais revenir vers vous sur des bases saines, sur des bases qui me plaisaient et sur des bases avec lesquelles je me sentais bien. Donc en vous proposant du contenu que j'aime faire, que j'aime regarder peut-être et non pas forcément du contenu qui marche juste parce que ça marche en copiant les autres. Donc bref je vais vous présenter ce qui s'est passé, pourquoi j'ai un peu disparu comme ça et ce qui va se passer donc ce que je prévois de vous présenter. En fait comme je l'ai dit j'ai un peu disparu et pris une pause forcée à cause de mes cours parce que ça me prenait vraiment beaucoup de temps mais en fait il y a une autre raison à côté et même deux. Première chose c'est que j'adore écrire, ça je peux pas le nier, écrire des chroniques, faire des articles, jouer avec les mots, faire voyager, bref j'adore l'écriture. Donc en fait je me suis rendu compte que je prenais du temps pour faire des vidéos alors que c'était pas le format que j'adorais le plus travailler donc j'ai supprimé totalement l'activité vidéo pour me mettre sur l'activité du blog donc on avait avec le cercle des librais disparus qui est aujourd'hui disparu. Donc à la base je voulais vraiment consacrer tout mon temps sur l'écrit parce que c'était vraiment ce que j'aimais faire et puis au fur et à mesure je me suis rendu compte que la vidéo me manquait tout autant et que j'aimais bien faire les deux. C'était un travail différent qui ramenait une satisfaction différente mais c'est deux choses que j'adore faire. Je vais relever mes manches parce que j'ai froid. Et en fait pour garder le côté écrit comme je n'ai plus le cercle des librais disparus même s'il est toujours accessible il est plus en activité j'ai voulu reprendre un blog toute seule mais je me suis rendu compte que en fait par mes expériences passées un blog à gérer toute seule c'est énormément de travail donc je ne me sens pas capable pour le moment de prendre une telle responsabilité donc j'ai décidé de faire un genre de petit webzine que je vous partagerai en pdf chaque mois où je mettrai les chroniques de mes plus gros coups de coeur du mois des petits articles peut-être des interviews ou des portraits que je fais mais pour garder un côté écrit au delà de la vidéo donc comme ça j'aurai les deux mais sans avoir une charge de travail énorme donc voilà si ça vous intéresse vous pouvez me le dire en commentaire comme ça je vois un petit peu qui aime bien l'écrit qui aime bien la vidéo et puis je peux faire plaisir à tout le monde tout en me faisant plaisir à moi. Deuxième raison pour laquelle j'ai un peu disparu c'est la sphère youtube de manière générale alors ça va être la partie un peu touchy de la vidéo mais je vais essayer de prendre les bons mots et donc je vais rappeler deux choses avant de commencer cette partie là premièrement ce n'est que mon avis mes pensées mes réflexions donc je respecte tous les avis du monde tant que ça reste dans la bienveillance je respecte les avis de tout le monde j'aimerais bien que mon avis soit respecté aussi et deuxièmement je ne vise absolument personne là dedans c'est pas quelque chose pour remettre le doigt sur une personne en particulier ou sur un groupe en particulier c'est vraiment une représentation générale et de ce que j'ai vu j'ai vu certains youtubeurs et certaines youtubeuses du côté anglophone qui avait plus ou moins le même avis que moi donc voilà ça me rassure un peu je ne suis pas la seule mais bref je ne vise personne et ça reste mon avis. En fait il y a quelque chose qui m'énerve de plus en plus sur booktube maintenant c'est une réflexion que j'ai depuis un certain temps et ça m'énerve de plus en plus en fait c'est le fait qu'on a l'impression que le top du top pour un passionné de lecture c'est de lire beaucoup de recevoir beaucoup de bouquins et d'acheter beaucoup de bouquins on voit ça comment on voit ça avec les book halls où il est marqué oups j'ai craqué ce qui pour moi ne reflète que le fait que le booktuber ou la booktubeuse a la possibilité de s'offrir autant de livres ce qui n'est pas le cas de tout le monde on voit ça par des arrivées livresques qui sont interminables avec des une telle maison d'audition m'a contacté machin alors je suis d'accord que c'est important de dire quand c'est un partenariat ou pas mais il y a vraiment ce côté j'ai de la chance regardez moi qui m'exaspère au plus haut point et alors ça se voit aussi dans les points lecture j'ai beaucoup lu ce mois ci ou peu importe mais on a l'impression que lire beaucoup et acheter beaucoup et recevoir beaucoup de trucs c'est c'est il faut toujours plus il faut toujours plus vite il faut toujours plus 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 haut plus grande je sais pas mais il faut toujours plus et en fait c'est cette culture de la surconsommation qui moi m'insupporte dans le sens où notre but premier en tant que booktuber bookstagrammeur peu importe c'est d'aller chercher le lecteur et de lui dire regarde j'ai peut-être trouvé ce qu'il te faut absolument pour passer un bon moment mais le but c'est de de montrer un bouquin alors je dis pas qu'il faut absolument que tout le monde s'arrête à un bouquin mais le but c'est pas de montrer regarde tout ce qui sort regarde tout ce qu'il ya regarde tout ce qu'on reçoit c'est vraiment de montrer que cherche un truc comme ça il ya ça tu cherches un truc comme ça il ya ça tu cherches un truc comme ça il ya ça donc par exemple avec nos chroniques avec nos vlogs lecture qui en soit pour moi ça parente à des crash tests de d'autres produits on crash test le livre en fait finalement c'est de donner envie de lire et c'est de donner envie de rejoindre un petit peu la sphère des gens qui lisent et des gens qui qui s'évade par les pages par les mots par les livres et je ne vois absolument pas en quoi présenter tout ce qu'on a reçu présenter tout ce qu'on a acheté présenter tout ce qu'on a lu en mode j'ai beaucoup lu va donner envie à quelqu'un de lire ça va juste le rendre jaloux parce qu'il va se comparer et il va se dire moi je ne sais pas lire autant moi je ne sais pas acheter autant de bouquins ou moi j'ai pas autant de contacts dans la sphère littéraire et en fait j'ai remarqué ça parce que dans mon mode de lecture il m'est arrivé un moment où mon but c'était de lire le plus de choses qui s'apparentaient à ce que je pouvais recevoir comme service de presse avoir le plus de partenariats possibles lire le plus de choses que je voyais sur instagram ou sur tik tok et en fait je n'avais absolument plus le côté du je lis pour mon plaisir et je partage ce que j'ai envie de partager donc ça rimait à rien du tout à partir de ces réflexions là j'ai décidé de prendre le temps de me poser pour savoir ce que je voulais et de revenir en mode je fais ce que je veux le but ici c'est de revenir avec un contenu qui me plaît qui me parle et pas forcément faire quelque chose qui marche sur l'instant alors que dans deux mois ça va plus être d'actualité je prends notamment par exemple les trends qu'on voit sur instagram ou les risques qui se font pour le moment choisir un son particulier juste parce que le son il marche mais dans deux semaines il va plus être d'actu moi ça me ça me sort par par les oreilles par tous les trous quand j'entends oui instagram l'algorithme d'instagram a changé maintenant pour faire comme ça plus comme ça à quoi ça rime de faire quelque chose qui dans peu de temps va changer enfin on s'adapte à quelque chose et juste parce que la superficialité où les ordinateurs ont décidé que on va devoir travailler autrement non j'ai envie de travailler sur quelque chose qui me plaît avec des compétences qui me plaisent et qui me vont donc voilà le but c'est de revenir en mode je fais ce que je veux alors je dis pas que je vais rien faire comme tout le monde et que je vais jamais vous présenter quelque chose qui s'apparente à une mode ou à un trend etc mais je vais le faire à partir du moment où ça va me parler donc le but ici ça va être de revenir pour une vidéo par semaine ce serait le rêve je vous promets pas que je vais savoir le faire mais je vais faire mon possible parce que les cours à côté ils sont toujours là même s'il y a eu les réflexions donc je vais essayer de revenir pour une vidéo par semaine au niveau des thèmes je vais toujours rester dans la littérature de toute façon mais je me concentrerai plus comme étant un média et non pas une personne à mettre en avant c'est à dire que je vais présenter des top 5 des avis sur des bouquins des sorties littéraires même si je les ai pas en main des événements littéraires auxquels auxquels je vais par exemple j'aimerais bien aussi vous proposer du format vlog pour avoir un côté un petit peu plus humain un petit peu plus personnel donc des vlogs lecture des vlogs où je vais en librairie mais plus pour vous montrer les lieux que moi j'aime bien ou vraiment des des vidéos de présentation ou alors des vlogs où je vais vous montrer des lieux en relation avec la littérature genre par exemple le musée guillaume apollinaire à ce tableau je rêve d'aller le voir et dernière chose j'aimerais aller vers quelque chose de beaucoup plus humain beaucoup plus authentique donc en vous proposant des interviews des vidéos collaboratives en vous en rencontrer des gens en vous proposant du du contenu qui n'est pas forcément le mien mais pour vous faire découvrir d'autres personnes et il y a un petit concept que j'aimerais bien faire pour noël où je vais un petit peu me déguiser en mère noël du livre je travaille encore dessus mais voilà ça promet et à côté de ça ben je vais essayer de faire comme j'ai dit un petit webzine avec des chroniques avec des textes personnels je n'en sais rien ce sera peut-être un bon moyen de d'exercer ma plume de manière fictionnelle dites moi si jamais ça vous intéresse ou si ça vous botte ou dites moi ce que vous voulez voir dedans que ça me donne un petit peu des idées et niveau réseaux sociaux j'étais très il faut que je publie il faut que j'aille des abonnés il faut que j'aille de la visibilité je cherchais mille et un conseils pour avoir de la visibilité de l'engagement etc alors oui je vais toujours le chercher mais pas aussi fort je crois que je vais me me tabler à trois ou quatre publications sur instagram histoire de vous donner quelques petits petits avis en plus ou alors être proche de vous tout simplement et pour pouvoir parler avec vous en commentaire ou quoi qu'est ce par contre je vais pas aller sur tiktok parce que j'en vois pas l'intérêt enfin si il ya un intérêt niveau communication parce que la vidéo explose etc mais comme moi j'ai pas forcément envie de le faire et que je ne me sens pas touché par ce réseau social je pense pas que je vais y aller je vais peut-être rester sur les reels instagram parce que ça je trouve ça c'est chouette vu que c'est sur le même réseau et puis peut-être des live aussi pourquoi pas j'aimerais bien faire des read with me mais de manière live donc pas forcément des sprint reading vous voyez comme j'utilise deux accents différents donc voilà vraiment ce calme et être plus dans le slow reading en fait est vraiment pas besoin de se presser pas besoin de lire autant pas besoin de enfin voilà donc donc j'espère que ça va vous plaire en tout cas moi ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir vous en parler et revenir sur des basses scènes j'espère que ce qu'on fera ensemble vous plaira n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous inspire tout ce que je vous ai dit et puis à vous abonner pour voir la suite évidemment et puis d'ici la prochaine vidéo je vous souhaite plein de bonnes lectures et une excellente semaine prenez soin de vous et puis